M. Lapierre, quelles sont vos impressions de présider ce forum? Un, c'est intéressant de voir le groupe qui s'est réuni aujourd'hui, et qui se donne la peine de réfléchir sur l'avenir économique de Longueuil et franchement de toute l'agglomération. Il y a un beau mélange, les gens sont studieux. Le fait d'avoir la ministre responsable de la région qui commence le matin en prenant certains engagements, dans certains cas un peu tiède, je dirais. Sur la question de la municipalisation de l'aéroport, je pense que c'est beaucoup plus ferme. Sur la question de la région administrative, là, on a vu que, sincèrement, on peut peut-être aboutir avec un chameau à trois bosses, mais ça ne sera pas une région administrative. Cependant, les préoccupations et les priorités qui vont être dégagées aujourd'hui, je pense que la région n'a jamais eu une si grande force politique. Là, on est ici, il y a trois ministres dans l'agglomération. Plus une coupe d'eau dans la région, sincèrement, et avec un mandat minoritaire, donc qui dure normalement 18 mois, il y a une urgence d'agir et une nécessité d'agir pour avoir un bilan. Donc, moi, je pense que le timing est parfait. Vous ne trouvez pas que le problème de l'agglomération de Longueuil, c'est justement la faiblesse de la force politique depuis des années, depuis 10 ans, on ne peut pas être capable d'avoir du plongement de métro depuis l'expo. Oui, mais là, c'est pour ça. Là, le momentum est parfait. Parce que là, ils ont une force politique, l'agglomération a une grande force politique à Québec. Les gens de Québec doivent livrer rapidement. Là, il y a un budget qui s'en vient le 20 novembre, on verra s'il y a des éléments dans ça. Mais j'espère que le consensus aujourd'hui va finir avec trois, quatre projets prioritaires. Et là, tout le monde peut mettre l'épaule à la roue pour essayer d'en arriver à quelque chose de concret. Il y a l'élection municipale dans un an, il y a une élection provinciale peut-être dans 18 mois et une volonté d'agir. Donc, moi, c'est drôle, j'ai confiance. Et je trouve que l'exercice est formidable au même moment ou ailleurs, que ce soit à Laval ou à Montréal. On a des problèmes existentiels. Ici, les gens ont l'air d'avoir une certaine quiétude pour travailler. Je ne trouvais pas que le problème principal de Longueuil, c'est d'être trop proche de Montréal. C'est une banlieue qui ne parvient pas, contrairement à Laval. Mais quoi que Laval, c'est Laval avec la main qu'ils ont eue, c'est qu'ils ne sont pas capables de faire l'unité. Il y a eu la fusion, la diffusion. Alors, le poids politique, il n'y a pas du tout. Oui, mais là, je pense que tout le monde prend conscience de la faiblesse de ça, de la division. Et qu'il y a un moment, là. C'est le moment. L'année passée, les gens étaient dans les grands principes et ils se découvraient. Là, cette année, il faut décider de pousser en même temps. Et je pense que c'est le début. C'est clair qu'il y a certains retards. Et certains, si c'était une vraie région administrative, ce serait trois poids relativement égaux. Là, être poigné à traîner à Montérégie avec d'autres priorités, c'est un problème. Moi, quand j'étais député de Sheffield, Grenby et tout ça, le monde se disait « qu'est-ce qu'on fait avec Longueuil? » Parce que tout le monde réalise que Longueuil est bien plus dans la grande région de Montréal avec un environnement différent que le canton de Grenby ou Sainte-Cécile de Milton. Et donc, c'est pour ça. Moi, je pense que la conscience qui se prend ici, ça peut donner des résultats. Et au fond, comme ils disent en anglais, « the test of the pudding will be in the eating. » Et donc, c'est pour ça que ça va se tester et c'est le temps ou jamais. On pourra se parler en fin d'après-midi, M. Lapin, si vous êtes d'accord. En attendant, là, il y a le lunch qui s'en vient. Il y a une pause de deux heures au moins. Pratiquement. Elle va en avoir une heure quinze. Avec le discours de… Mme Sophie Brochu et donc la présidente de Gaz Métro, qui est une femme, une des leaders de la communauté des affaires. Donc, ça vaut la peine d'attendre pour ça. On va vous lancer un appel à nos auditeurs et de revenir vers 13h15 pour le discours de Mme Brochu. 13h15, c'est une personne à découvrir, Mme Sophie Brochu. À plus tard. Merci beaucoup. Au revoir. Alors, monsieur, bienvenue. La région administrative, est-ce qu'on va l'avoir ou pas? Bien, écoutez, vous avez été à même d'entendre Mme Malavoie ce matin mentionner la mise sur pied des comités de travail. Je pense que le vieux langage de la CRE, ce qu'on tient depuis le début, d'ailleurs, c'est qu'il faut absolument que l'agglomération de Longueuil possède les mêmes outils de développement ou acquiert les mêmes outils de développement que n'importe quelle région du Québec comparable. Je pense à Laval, ça nous prend ces outils de développement-là pour être capable de réussir. Alors, poursuivons. Je pense que le dialogue est bien engagé. On attend beaucoup de ce comité de travail-là. Des outils financiers ou des structures? Bien, on ne parle pas nécessairement. Vous savez, les structures, ce qu'on attend, c'est du support. Ça peut être des outils financiers. Ça peut se situer à… Appelons ça le levier de développement nécessaire à notre réussite. Il faut avoir les mêmes leviers. Si on veut être capable de se comparer avec les autres, d'être compétitif, bien, je pense que la logique dit, OK, que s'il y a des régions au Québec de taille comparable, de nature comparable, bien, pourquoi l'agglomération de Longueuil ne les aurait pas? C'est le langage qu'on veut tenir. Maintenant, quant au comité de travail que je vous mentionnais, bien, on en attend beaucoup. Oui, Mme Malavoie a fait preuve de grande ouverture par la mise sur pied de ça, puis on verra bien ce qui va se passer. Merci, M. Bienvenue. C'est clair que le cégep a eu un impact économique important dans l'agglomération de Longueuil. Via notre École nationale d'aérotechnique aussi, notamment, on joue un rôle phare, je pense, important au niveau de l'aérospatial, et en fait, essayer d'attirer des entreprises et rendre des services aux entreprises qui sont sur la Rive-Sud. Êtes-vous inquiet de nouvelles, comme on a vu plus récemment, que Pratine-Votny voulait enlever des employés, en tout cas, de quitter son atelier de réparation, je pense, à côté du cégep? Bien, écoutez, c'est sûr que l'aéronautique, c'est toujours cyclique. Il y a des hauts et des bas, alors parfois, on doit arrêter, il y a les coups de main-d'oeuvre, il faut regarder tout ça. Mais en général, dans la grande région métropolitaine de Montréal, on s'attend plus à un manquement de main-d'oeuvre en aéronautique qu'à des congédiements massifs. Alors, je ne suis pas vraiment inquiet, parce que nos étudiants savent quand même qu'ils ont des emplois d'avenir. Ceux qui disparaissent, c'est plus, je dirais, des emplois moins qualifiés, alors que nous, nos étudiants, comme ils travaillent au niveau technicien, ils travaillent dans les services d'ingénierie, c'est toujours des choses qui, le service du développement et de la recherche, je ne sais pas, est quand même en expansion. En fait, c'est les TCA qui s'inquiètent de ça. Ils pensent que ça va être à se faire et ailleurs, ces emplois-là. Écoutez, moi, je n'ai pas eu d'indication à cet égard-là, mais c'est sûr que ça fait partie parfois de la vie. Alors, on va travailler, nous, on essaie de travailler à garder les emplois ici, en amener de nouveaux, de nouvelles entreprises. Si je pense là-dessus, la Rive-Sud doit travailler, attirer de nouvelles entreprises en aérospatiale, parce qu'on a quand même, après l'île de Montréal, on est quand même la deuxième région en importance, dans la région métropolitaine, il faut vraiment garder cet avantage-là. J'ai parlé ce matin d'un projet. Il paraît qu'il ne faut pas mentionner le nom de la compagnie, mais ça a été mentionné dans les médias déjà. En quoi consiste ce projet-là qui serait important? En fait, c'est un sous-contractant de bombardiers qui viendrait s'installer dans la grande région métropolitaine. En fait, nous, on les avait rencontrés via une mobilité étudiante l'année passée, et ce groupe-là voulait s'installer au Canada. Alors, on a travaillé à s'assurer qu'ils choisissent la région de Montréal. Et de notre côté, au niveau de DEL, avec l'École d'air eau technique, ils ont beaucoup travaillé à présenter un dossier de candidature qui permettrait de choisir la Rive-Sud. Alors, on espère que ça va fonctionner. Quand attendez-vous une décision là-dedans? Dans les prochains jours, les prochaines semaines. Je dirais que ça devait se faire vers la fin octobre, mais il y a toujours des délais dans ces choses-là. Quelle est l'ampleur? On parle à peu près, si je me souviens, de près de 500 employés. Alors, c'est comme quelque chose d'important. Donc, vous n'avez pas eu d'écho de votre proposition encore? Non, bien, en fait, c'est la proposition de développement économique Longueuil. Alors, il y a des discussions, les choses semblent positives. Mais tant que ce n'est pas fait, ce n'est pas fait. Merci, M. Brasset. Merci, au revoir. Alors, Mme Denise Marion, vous êtes directrice des Jeux du Québec, et vous avez comme responsabilité présentement d'organiser les Jeux du Québec à Longueuil. C'est parfait, dans l'agglomération de Longueuil, oui. Oui, dans l'agglomération, évidemment. Peux-vous nous expliquer vos tâches exactes? Oui, mais on a eu les Jeux par Sports Québec au mois de janvier 2012. Donc, on a mis en place une structure temporaire jusqu'à l'été qui vient de passer. Par la suite, on a composé, on a mis un conseil d'administration, un conseil exécutif. Puis, on a engagé, bien, j'ai été engagée comme directrice générale. Et on a engagé aussi les directeurs adjoints. Donc, on est à l'étape maintenant de structurer les Jeux du Québec de l'agglomération 2014. Donc, on s'assure que les plateaux sont de bonne qualité. On va s'assurer qu'on va trouver les bénévoles nécessaires. On va avoir des employés. On va monter peut-être à une quarantaine d'employés. On va travailler peut-être avec 5000 bénévoles, 3700 athlètes. Les Jeux du Québec de l'agglomération, c'est plus gros que les Jeux d'hiver olympique. Donc, en termes d'ampleur, de grosseur, de structure, c'est important. Évidemment, c'est superflu de demander l'impact économique de tout ça. Écoutez, c'est quelques millions. Les villes vont retrouver son compte parce qu'on va travailler. On travaille maintenant avec les quatre villes pour s'assurer qu'il y a des compétitions dans chacune des villes. Il y a de l'hébergement à un endroit. Parce que nos réflexions, depuis le début, ont été basées sur le fait que l'athlète est au cœur de notre réflexion. Et l'athlète va être le moins pénalisé dans tout ça. Donc, les meilleures infrastructures sur le territoire qui ont été choisies, les meilleurs endroits, les endroits au niveau des hébergements où il y a des sites d'alimentation et des douches. Donc, c'est comme ça qu'on a passé à travers les points. Puis, s'assurer que toujours l'athlète est au cœur de notre réflexion. Est-ce que c'est comparable de dire qu'il y a des infrastructures nouvelles qui vont être créées pour cet événement-là, comme dans les grands jeux? Bien, les grands jeux, effectivement. La plus importante, c'est la piste d'athlétisme, donc, qui va être complètement rénovée. On n'a pas encore un endroit très précis. On attend des nouvelles des villes, de la commission scolaire et du gouvernement. Donc, ça devrait se décider sous peu. Mais l'ensemble de nos infrastructures sont remises à niveau pour respecter des niveaux provincials. Puis, on espère des niveaux canadiens. En termes d'investissement direct, là-dessus, est-ce qu'il y a un chiffre? Au niveau des infrastructures, c'est les villes qui investissent par rapport à leur budget régulier. Donc, c'est chacune des villes qui ont déjà résolu l'ensemble. Il y a beaucoup plus de mises à niveau que des infrastructures nouvelles, à part la piste d'athlétisme, bien entendu. C'est le moins total des coûts de faim? Non, malheureusement, oui. Mais le budget d'opération, au moins, on a un mandat que ça soit autofinancé. Donc, on travaille aussi avec des partenaires financiers privés pour subventionner tout le volet des Jeux du Québec. C'est une corporation. Donc, que ça soit autofinancé. Sur les grosses équipes, où est-ce que ces gens-là vont être installés? Nous, la Maison des Jeux, Mme la mairesse et les maires vont inviter les gens le 14 novembre, à l'ouverture de la Maison des Jeux. Donc, ça va être, en principe, le 777 d'Auvergne, au troisième étage. C'est pour ça qu'il y a des travaux importants actuellement dans l'édifice. C'est cet édifice-là, je crois. Non, pas à cet endroit-là. C'est l'édifice à côté. Oui, c'est ça. Mais on a installé un nouveau tapis. Alors, ce n'est pas des travaux importants. Les vêtements. Alors, quelle est votre implication dans ce forum? Oui, j'ai été invitée à titre de panéliste. Tout à l'heure, je vais pouvoir partager notre expérience sur le panel tout à l'heure. Et c'est apporter notre contribution, notre vision, nos enjeux, etc., au niveau d'entreprises d'économie sociale. Certex, ça fait 20 ans qu'on existe. On a 130 employés, dont plus de 75 % ont des limitations fonctionnelles. Donc, c'est important d'avoir la présence aussi des entreprises d'économie sociale, parce qu'on joue un rôle primordial dans l'économie de l'agglomération de Longueuil. C'est important d'apporter notre petit grain de sel aussi et partager ça avec les gens, et aussi acquérir certaines informations de ce qui se passe dans notre milieu auprès des entreprises aussi, dans l'agglomération. Quel est le grain de sel dont vous parlez? Pardon? Qu'est-ce que c'est le grain de sel que vous voulez apporter? Le grain de sel, bien évidemment, au niveau d'entreprises d'économie sociale, c'est la place qu'on occupe, d'améliorer le financement qu'on peut obtenir, aussi la formation, de permettre la formation aux gens, parce que je trouve que c'est vraiment la base. Le recrutement, la relève des employés aussi, on a ces besoins. Autant que les entreprises privées, on a ces besoins-là aussi chez nous. Donc, c'est vraiment de faire valoir aussi nos besoins dans ce forum économique. Qu'est-ce que vous retenez des discussions que vous avez entendues jusqu'à présent? Ce que je retiens, c'est que les gens de l'agglomération de Longueuil, je suis très fière de faire partie de l'agglomération. Je trouve que les gens sont très dynamiques, résoudent beaucoup, s'entraident beaucoup. Je trouve qu'il y a une entraide extraordinaire ici. Ça fait juste renforcer ce sentiment-là que j'avais déjà. Et donc, je suis vraiment très, très contente d'être ici, pouvoir partager cet événement-là aujourd'hui avec les autres. Je présume que tantôt, vous allez passer votre message. Ah oui, certainement. Merci beaucoup, bonne journée. M. Parent, vous êtes un homme d'affaires très connu, puis un leader économique de la Ligue-Sud depuis des années. J'aimerais savoir d'abord votre impression de ce forum-ci, comparé à celui de l'an dernier. Faites-nous le pont entre celui de l'an dernier et celui-ci. C'est quoi les différences, les thèmes, etc.? Bien, l'année dernière, c'était une première et on ne savait pas trop à quoi s'attendre. Et il y a un message qui s'est dégagé très fort, que le temps était venu de mettre nos chicanes de côté, de travailler tout le monde dans la même direction, puis d'essayer de faire de la Ligue-Sud un leader dans les grandes régions de Montréal. Aujourd'hui, on arrive avec un an plus tard. Je trouve ça quand même merveilleux parce qu'il y a eu un bon suivi dans ce qu'on nous a transmis dans les documents ces derniers jours. Et on a l'impression que ce qui a été fait l'année passée comme travail, vraiment, a été pris en considération. Et aujourd'hui, au lieu de donner des états d'âme, on est dans parler de l'action. Et pour moi, comme homme d'affaires, j'aime ça parler de l'action. J'aime pas ça parler et brasser des mauvaises choses. Alors, tout le monde est essayé de construire. Et la formule, je pense qu'elle est bonne, parce que faire participer autant de personnes dans des ateliers, c'est pas évident. Alors, moi, je suis très satisfait. Sans préjuger des conclusions de tantôt, dans quels domaines ça avance? Puis, est-ce qu'il y a des domaines où ça se taille aussi? Par exemple, pour la région administrative, ça a l'air que c'est pas pour demain la veille, pour la région administrative. D'autres projets sont plus acceptés, comme la municipalisation de l'aéroport, des choses comme ça. Mais pour la région, est-ce que vous pensez que ça peut avancer dans la bonne direction, la façon dont c'est présenté maintenant? Oui, bien, je pense qu'il y a des choses qui étaient voulues ou poussées il y a un an ou deux. Puis, aujourd'hui, le temps avançant, les choses se règlent. Moi, j'ai l'impression que si on regarde novembre 2012 par rapport à septembre 2011, bien, j'ai l'impression qu'on a avancé. Puis, si on recule une couple d'années en arrière, j'ai l'impression que là, tout le monde est à la même table, t'as les intervenants qui se parlent, le monde sont moins en silo, le leadership est exercé par une chambre de commerce, par une CRE ou par le CLD, et ça, je trouve ça excellent. On peut tomber dans deux dossiers très pointus dont vous êtes au courant. Les syndiqués de la Présidentité craignent qu'il y ait des transferts d'emplois à partir de l'usine de Saint-Hubert vers d'autres endroits. Il y a eu une manifestation l'autre jour. Vu qu'ils ont vendu un, deux ans, il y a en garde. Ils craignent qu'il y ait une fuite d'emplois. Non, bien moi, écoutez, je ne suis pas dans les secrets des dieux avec ce qui se passe chez Pratt, mais Pratt & Whitney, s'il a vendu le hangar 18, il est toujours locataire. Donc, nous autres, notre groupe, on l'a acheté parce qu'on voulait être capable d'avoir un pied à terre et tout ça, et eux, ça faisait leur affaire. Mais pour autant, ils sont toujours là et ils n'ont besoin, sauf qu'ils n'ont plus à se l'occuper. Alors, dans ce sens-là, moi, je ne pense pas qu'il y ait de fuite, de perte d'emplois à cause de ça, surtout pas. Pour la place du métro, bien là, vous avez un projet qui s'en vient aussi. On dit que c'est presque mieux. En quoi consiste votre projet? Bien, on a présenté, ça fait plus d'un an et trois mois, quatre mois qu'on a travaillé à essayer de présenter un projet sur les terrains qui sont face à l'Université de Sherbrooke, donc les terrains de stationnement actuellement à l'entrée du Pont-Jean-Cartier. L'idée, c'est de faire un projet immobilier avec une belle densification. On a dû améliorer le projet, mais à date, il y a beaucoup de temps, il y a beaucoup d'argent de dépensé. Et j'espère qu'on va avoir un aval à part de la Ville assez prochainement. On sait qu'incessamment, ça doit monter aux instances politiques, mais je n'en sais pas plus. Nous autres, on a pris au sérieux, comme dans tous les projets dans lesquels je m'implique et j'entraîne du monde. Moi, tout ce que je veux, c'est faire avancer le développement économique de la Rive-Sud. Je trouve que c'est un beau secteur, c'est possible de le réaliser. Juste un petit détail aussi, l'année passée, il y a eu un débat à un de vos ateliers concernant l'emplacement du Théâtre de Ville. Est-ce que vous êtes du même avis que ça devrait être à la place du métier? En fait, on a prévu dans le projet dont je vous parle, qui est à Place Charlemoine, on a prévu d'en mettre un ou de ne pas en mettre. Et dans les deux cas, ça pourrait se faire un peu plus tard. Le débat du Théâtre de la Ville, c'est beaucoup plus un débat qui a lieu entre l'administration, la Ville, le théâtre de la Ville et tout ça. Et moi, je ne veux pas être pris là-dedans. Moi, je suis un développeur immobilier dans ce projet-là. Et l'idée, c'est d'être capable de répondre aux besoins de la Ville si la Ville le veut. Et comme je l'avais dit aux élus et à la mairesse l'année passée, dans la dernière année, si vous ne le voyez pas là, mettez-le ailleurs. Il y a sa place à être là et il y a moyen. Le problème, c'est sûr que là-dedans, ce n'est pas l'élément le plus structurant, non, le plus rentable, le plus structurant. Parce que tu vas attirer du monde et tout ça. Et si on est pour faire 2000 places de stationnement en souterrain, bien, le soir, les fins de semaine, ce n'est pas occupé, ça pourrait servir. On pourrait joindre l'utile à l'agréable. Mais encore là, c'est un débat qui dépasse comme tel nos compétences. Mais il y aurait de la place pour le mettre. Favoriser la place de... Bien, idéalement. Idéalement, je trouve que ce serait un bon endroit. Mais dans ce sens-là, il ne faut pas de pression indue. Les élus sont des adultes qui savent prendre nos responsabilités. Moi, je n'ai pas essayé de pousser quelque chose parce que la Ville, il faut qu'elle aille un incitatif. Il faut que quelqu'un prenne en charge ces coups-là parce qu'il n'y a aucun promoteur privé. Il va commencer à dire, je vais monter une salle de spectacle. Et puis, il pense qu'ils vont tout assumer. Il faut être sûr que... Mais nous autres, on a prévu un plan A, un plan B, un plan C, où ça s'y retrouve, où ça ne s'y retrouve pas. On peut réaliser notre projet et garder une place pour ça éventuellement si quelqu'un d'autre veut le faire. Puis on a offert à la Ville de contribuer ou de travailler conjointement ensemble. Vous savez, moi, mon but, M. Giroux, c'est tout simplement de faire avancer les dossiers. Il y a tellement de potentiel sur la Rive-Sud. Si on peut juste comprendre ça, travailler dans la même direction, je pense qu'on va avoir des beaux résultats. Merci beaucoup. Merci, Maurice. Alors, M. Tétroux, vous êtes responsable du pôle de l'économie sociale dans l'animation de Longueuil. Comment se manifeste votre intérêt par rapport aux formes économiques? C'est sûr que l'économie sociale, c'est un secteur d'activité bien important pour l'agglomération de Longueuil. Il faut oublier, c'est 205 entreprises d'économie sociale sur le territoire. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'intérêt pour nous d'être présents ici aujourd'hui. Par rapport à l'an dernier, où on était présents à ce moment-là, est-ce qu'il y a eu une évolution? Est-ce que vous voyez une évolution dans les discussions? Oui, mais pas à grand niveau, si on peut dire. Mais quand même, nous, au pôle, ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'on a pris le ballon au jeu, en vrai. C'est qu'on va organiser un événement pour l'économie sociale au mois de mars 2013, qui va être un peu une espèce de forum économique. Mais pour l'économie sociale sur le territoire. Dans ce qui conduit ici, est-ce qu'il y a des demandes particulières que le pôle a fait ou veut faire des demandes aux autorités, des choses comme ça? Par rapport au forum aujourd'hui? Où est-ce qu'il y a? Le forum aujourd'hui a été préparé principalement par les organismes de la ville. Oui, c'est des organismes ou de la ligne que nous sommes issus. Nous sommes un comité de la CRE de Longueuil. Donc oui, il y a eu quand même des... Je ne peux pas terminer l'entrevue sans parler du 25e anniversaire de la Réseau communautaire. Parce que, qui dit 25 ans, il y a eu mort de René Hervé le 1er novembre. Il est entré en eau le 15 novembre. Qu'est-ce que vous allez faire pour le 25e? Oui, il y a des événements. En eau, on va le souligner à la date même, le 15 novembre. Mais principalement, c'est au printemps 2013 qu'on va faire des événements, un gros événement qu'on va faire nécessairement. Je ne peux pas en dire beaucoup à date, mais ça va être quand même assez gros. Il va y avoir beaucoup de 25 là-dedans. La date et tout ça, des artistes, mais il va y avoir beaucoup de 25. Sans dévoiler rien, quels sont les fessariens, mettons, de votre dernière année financière? Sous-titrage ST' 501